Je vous remercie de l'émission du Réumi FM 97.5. Ce qui est un émission de la Réumi, c'est un émission de la réunion de l'Ontario. Comme nous l'avons dit, samedi pendant 15h de mars, il y a 10h de vous qui vous passez à 16h. Je vous invite d'absthadeir Sek, le président de l'EU au Choua. Je vous invite Amidou Chow, le président de l'EU-MPR, en marche pour la renaissance. C'est lui qui nous invitons aujourd'hui à l'émission Painting Réumi. Je vous invite à parler de lui pour qu'il y ait beaucoup de choses dans l'MPR. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que nous sommes venus à la coalition des serviteurs MPR. La coalition, si je veux dire, c'est la tête de l'ESIB, c'est le pape de l'Ubidil Fall. La partie, je veux dire, c'est le président de l'Université Amidou Tchou, qui nous invitons aujourd'hui. Nous allons dire ce que vous savez c'est la collaboration des serviteurs et l'MPR, qui nous a proposé de la coalition et qui nous a proposé de l'élection des soldats de vie. Il y a un bilan qui a été tiré. Tout ce que nous avons dit, nous allons dire. Amidou Tchou, nous sommes venus. Assalamu alaikum, nous sommes venus à l'EUMFM. Je veux vous remercier l'invitation. Amidou Tchou, c'est le président, l'MPR. Il y a un parti qui a été qui a été en train de se faire avec les serviteurs de l'EUMFM, qui ont été en élection de l'ESIB. Dans la première question, si nous sommes venus de la coalition, l'MPR, qu'est-ce que nous avons dit et qu'est-ce que nous avons créé ? L'MPR est un parti qui baisse de la politique sénégalaise. Donc, le parti qui a été créé parce qu'il n'y a pas de réunir. Nous, nous n'avons pas de politique, nous n'avons pas d'association qui a été en train de se faire de l'économie. Mais si nous n'avons pas que nous n'avons pas de l'économie, nous n'avons pas de créer les partis parce qu'il n'y a qu'un changement. que nous n'avons pas de l'État et qu'il n'y a pas de l'État. Donc, nous créons une partie qui a été l'MPR pour faire de la politique de développement, de la politique sociale, de la politique qui a été de l'ASKAN, de ne pas se faire de l'économie. Donc, c'est ce que nous devons faire l'MPR. C'est ce que vous avez créé. Quelle année vous avez créé ? Nous avons créé récipité septembre 2020 mais nous avons commencé la politique janvier 2021. Mais est-ce que la partie qui a été structurelle, qui a été aujourd'hui, si nous avons été le président, ou le secrétaire général de la partie, ou les jeunes, ou les familles, ou les cadres. Voilà. la partie est structurelle et nous avons été en janvier 2021. Il y a un objectif de créer un bureau dans toutes les régions et créer un comité de directeur. Donc, aujourd'hui, nous avons été atteint presque à 70% parce que le comité de directeur est en place. On est dans 9 des 14 régions, on est dans 23 des... et on est dans 23 départements. Donc, c'est la structuration parce qu'on est partout. On a fait ça si c'est ça. D'accord. Maintenant, le parti qui a été en marche pour la renaissance, c'est le parti qui a été créé un parti parce qu'on a vu beaucoup de partis créés. On a créé un parti politique qui a été créé pour créer. On a fait des coalitions ou les partis qui a été participé dans les élections. On a vu beaucoup de partis qui a été qui a été dans les États-Unis. On a fait un parti qui a été dans le parti dans le Sénégal. Dans le parti, on a créé toutes les élections qui ont participé. Les élections locales sont en question mais trois communes sont en demande parce qu'en face les tests sont en école. Ce sont trois communes et les deux communes. Donc, c'est ce que je veux dire c'est que l'on a fait et l'on a fait un message qui ont participé. C'est ce que je veux dire. L'élection législative n'est pas que l'on a fait on est parti en coalition mais on était la force motrice derrière la coalition. On était aussi le seul parti de la coalition. Donc, on ne partait pas comme un parti parce qu'il n'y a pas de la politique sénégalaise parce qu'il n'y a pas d'élection parce qu'il n'y a pas de résultats et qu'il n'y a pas d'accord. M.P.R. vous avez fait avec les serviteurs qui sont allés dans l'élection de l'Élysée qui est là et qui est là nous sommes écrits. Parce que nous avons de savoir que la coalition n'est pas ce qu'il n'y a créé et qu'il n'y a d'un dégo qui est 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 parce qu'il n'y a que le président du parti M.P.R. nous avons vu des coalitions qui sont des coalitions qui sont qui sont qui sont qui sont les serviteurs pourquoi c'est ça ? Aujourd'hui nous avons vu les serviteurs mais nous n'avons qu'il n'y a pas de l'élection parce qu'il n'y a pas de la sénégalais qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de la sénégalais mais nous avons vu qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de la sénégalais mais nous avons vu ce qu'il n'y a pas de la sénégalais c'est ce qu'il n'y a pas de la coalition après le 23 janvier l'élection locale le 1er février nous avons commencé à la sénégal on a fait le tour du sénégal d'être 30 000 parrainages à deux semaines des élections législatives il y a quelqu'un qui est 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 la rencontre qu'on a créé la rencontre nous sommes à la sénégalais si nous avons la rencontre j'ai 30 000 parrain j'ai 65 millions qui sont sur la table j'ai 5 voitures nous avons plus de 30 000 à 100 000 parrain mon cadre n'a pas utilisé ça je n'ai pas parrainé je n'ai pas parrainé 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 donc nous avons 100 millions des ordinateurs et des machines ils ont tous à l'âge logistique je suis d'accord donc je ne suis pas politiquement je ne suis pas en train parce qu'on a une tête de liste je n'ai pas une tête de liste je suis en deuxième et troisième position sur la liste nationale donc nous avons tant que coalition n'a pas trop ces détails et ça c'est une erreur parce qu'il n'y a pas une erreur mais c'est une erreur c'est une coalition d'accord maintenant vous Amidou Tchaou président parti impair vous avez un engagement avec les serviteurs de pape d'urival pour vous parler dans l'élection les l'élection vous vous l'élection comme nous avions l'élection d'autres aussi ils ont l'élection l'élection ils ont l'élection le d'autres pape du l'élection de l'élection vous deuxièmes et troisième pour les investisseurs maintenant il est bien dans les conditions vous qu'est vous repartir pour la campagne c'est C'est un erreur. C'est un erreur. Nous avons commencé à voir. Parce que nous sommes en plus. Nous avons vu la situation de la coalition. Nous avons voulu faire la coalition de la tour. Nous avons voulu faire la question de la coalition. Parce que la coalition ne peut pas avoir la deuxième ou troisième. Nous avons vu la visibilité. Nous avons vu le meilleur sentiment. Nous avons vu votre logo. Le logo de la partie. Vraiment la couleur. Et nous avons vu que la tour est impaire. C'est ce qui a vu. Il y a pas de demande. Sur le code. Et il faudra y aller. Nous devons souhaiter. Et nous devons remercier. Nous devons remercier de ces coupures. Nous devons l'amener à laине. Nous devons remercier. Il nous devons remercier. L'unhonorable. Nous devons pas que le cotisier n'a plus de 100 millions. Donc, j'ai insisté que nous devons remercier. Cheikh Aliz. Lorsque qui était arrivée. Alors, nous devons remercier de 100 millions. C'est-à-dire qu'il y a 15 millions de FBN banque contre le Parti impaire qui est certifié et dépose que le CDC. Le Parti n'a pas été le président de la coalition parce que j'ai une lettre nommée pendé d'un mandataire national de la coalition des serviteurs impaires. L'etre que j'ai signé en tant que président de la coalition, j'ai déposé le DGE. Si on a commencé à saisir, on a un local et un ordinateur. On a pris mon bureau et on a 6 ordinateurs pour saisir. Chaque jour, on est à l'aube de l'arrivée. Donc notre bureau est le plus de parrainages. Si on a eu 8 000 parrainages, on a eu 8 000 parrainages. 8 000 parrainages ? 8 000 parrainages. Donc c'est une déception parce que c'est la seule contribution dans la coalition, 8 000 parrainages. Ce qui est à l'aube de l'arrivée. On a pris mon bureau et l'adrivée. Il n'y a pas de l'arrivée. 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 Il y a eu une échec de 15 millions. J'ai déposé à mon parti. Et d'une banque. Il n'y a eu un chèque certifié et déposé au CDC. donc non on dépose et caution d'accord mais ils ont huit mille parrains comment vous faites pour compléter le maximum de parrains donc moi c'est tout le monde parce que si mon parrain n'a pas saisi on a perdu beaucoup de parrains déjà quand on a saisi sur les trente mille vingt-quatre mille ont été saisis sur les vingt-quatre mille quand on a nettoyé dix-huit mille morts c'est donc l'autre a dit qu'il faut que les saisis il faut qu'on a saisi la prochaine fois pour qu'on a saisi la prochaine fois donc moi j'ai dix-huit mille parrains ce que vous voulez mounais que vingt-six mille parrains nous devons déposer c'est qu'il faut voir djurbel déjà parce qu'on nous a donné le boulot pour nous mettre notre temps pour nous mettre nous devons déposer c'est qu'il faut voir djurbel voir djurbel si on a déposé ils n'ont pas accepté parce que le matel est mille dans cette région nous interpellons les car les hommes nous sommes d'accord donc nous avons mis la tête de liste djurbel ils ont la cinquième position sur la liste nationale nous avons mis 28 mille parrains donc au moment où on a des matel nous avons montré et on a eu un des pounds il faut que je viens de voir que djurbel quand je vous vois le point de presse tout 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 si vous ne savez déjà tout ce qui n'est pas car vous avez des meilleurs et vous avez un peu du type d'un groupe djurbel on est tous les voilà tout l'un des problèmes avec un pape djb pas car si il ne se déroupait Quand j'ai déposé ses 54 000 parrain, Pape Djibifal est venu à poster sur les réseaux sociaux que vous m'avez fait confiance que j'ai 54 000 parrain. Alors que 54 000 parrain est 8 000 parrain. Pape Thiam merci beaucoup, que Pape Djibifal n'a pas d'accord, que nous avons une solution et nous avons une solution. Il faut qu'on soit sur WALF TV pour le dire. Même si la conférence de presse était dans un hôtel, Pape Thiam est venu à la mère. Voilà, c'est ça. Parce que Pape Djibifal n'a pas d'accord. Il faut qu'on soit sur les 54 000 parrain, on peut dire qu'on avait 28 000 parrain, un père indique 18 000 parrain, on avait 8 000 parrain. Mais c'est que c'est qu'on a fait le travail. Pape Thiam m'a dit merci beaucoup sur ça. Je lui ai dit que Pape Thiam est venu à la mère. Il est d'accord, qu'on doit laisser tout ça. Mais il faut qu'on soit sur le temps, Pape Djibifal n'a pas d'accord. Mais il ne faut qu'on soit sur le temps. C'est une trahison. C'est une trahison. Parce que si on a commencé tout le temps, il faut qu'on soit sur le temps. Ce sont des projets qui sont venus à l'école, ce sont des parrainages qui sont venus à l'école, les parrainages qui sont venus à l'école, les logistiques et la matrimoniale sont venus à l'école. Et puis on va voir une trahison et tout les amis, quand on est déposé, ils sont venus, c'est une récupération. Elle a fait tout, ils vont sur les plateaux de télé, ils vont dire que je suis Pape Djibifal, puis les serviteurs. En Sénégalais, il se pense qu'on est venu au son seul. En ce temps, ils ne le savent pas. Donc, on a fait ça. Et même toi, M.D.Toc, est-ce que vous savez que c'est Pabdi Béfal ? À mon avis, nous sommes en portée contre nous, nous sommes sur la coalition. Donc, nous avons fait ça. D'accord, mais Amidou Tchao, toi, vous n'avez pas de staff aussi, si vous connaissez aujourd'hui, avant que vous vous êtes en chalice, ou que vous vous êtes en ordinateur, ou que vous êtes en local, ou que vous vous êtes en parrain, ou que vous êtes en auto, les serviteurs de Pabdi Béfal, vous êtes en technicien, vous êtes en concret, vous êtes en train de soutenir. Je sais peut-être que je suis dans le privé, parce que je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit de l'appeler. Donc, comme les délais étaient un peu courts, on devait aller à la semaine, parce qu'ils ont donné les parrain à Fokna le vendredi, donc on va déposer le samedi. Nos autres parrains. Le mardi, nous devons déposer la question. Donc, on a déposé le mercredi. Donc, si 4 juillet, 5 juillet, les gens ont, comme nous devons dire, que je n'ai pas le droit, après, ils vont me rembourser. Donc, nous devons dire que nous devons déposer le bar. Mais cela, si nous devons déposer le 31 mai, nous devons déposer le 31 mai, nous devons déposer le 31 mai, nous devons déposer le comité, comme ça, nous devons déposer le 31 mai. et nous devons déposer. Donc, on a déposé le mercredi. Une semaine après les élections, je n'ai pas dit que je n'ai pas le téléphone. Parce qu'il y a des gens qui connaissent, il faut traiter. Utiliser des gens qui veulent disparaître, d'autres, 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 d'autres. Donc, on va voir si c'est un presse. Ce n'est pas le cas de l'inquiétude de l'essence. Ce n'est pas le cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Pape Thiam Djurbel Complètement Vous êtes en train avec Pape Djurifal Pour aller Pré-campagne après campagne Avant Pré-campagne, vous avez vu Pape Djurifal Une semaine avant les élections 31 mai Vous êtes en train avec Pape Djurifal 31 mai Une semaine passée, vendredi Après les élections Après les élections, vous avez vu ou avant les élections ? Une semaine après les élections Vendredi, c'est la top élection Je l'ai dit mais je n'ai pas le téléphone Et vous avez fait la caution ? Je l'ai fait la caution, le parrainage, le logistique Je l'ai fait la caution Ok Mais pourquoi est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu as dit exactement C'est ce que tu as dit Que tu as dit à Pape Djurifal Pour moi, il voulait se lancer dans la politique Et il voulait utiliser juste des tremplins pour avoir ce que je veux Pour moi, c'est l'objectif C'est l'objectif, c'est l'objectif 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 Mais c'est l'objectif C'est l'objectif C'est l'objectif C'est l'objectif C'est l'objectif Et l'objectif Mais il n'y a pas de motivation D'accord Mais toi, quand vous avez dit Le 30 mai Vous avez parlé de la Père Vous avez dit Que vous avez dit Est-ce que tu l'as appelé pour me voir exactement ce que je veux dire ? Le staff a appelé, qui chargait les relations entre les organismes affiliés On a dit plusieurs fois pour organiser les réunions Mais à chaque fois ils nous disaient qu'ils allaient faire attention sur le terrain Sur le terrain, mais le président de la coalition Il y a le président de la coalition Nous on a fait ce qu'il fallait faire, c'est qu'on a dit qu'on a dit qu'on a relancé plusieurs fois Mais il n'a pas eu de temps pour parler Il faut dire qu'il y a des voyages, des semaines prochaines, semaines prochaines, et l'élection est passée L'élection est passée, si je n'ai pas dit que je n'ai pas eu de temps à l'élection Il y a une coalition de TASNA Parce que si je ne sais pas comment faire, je n'ai pas eu de temps pour le faire Donc c'est une erreur, mais c'est une erreur que je n'ai pas eu de temps Parce que si je n'ai pas eu de temps, il n'y a pas eu de temps pour le faire C'est une erreur que l'élection est passée C'est une erreur que nous avons mis en place Nous on a commencé la campagne et la campagne Nous on a dit qu'il n'y a pas eu de temps pour la coalition Si on connaît nos campagnes, nous ont peut-être que nous avons mis le temps pour la faire Mais après, nous nous connaissons les deux Parce que, comme on a une liste, on ne peut attaquer les autres Donc après la campagne, on a rétabli la vérité Il faut surtout que l'élection est rétabli la vérité, et ce n'est pas le temps parce qu'on ne veut pas dire qu'on ne veut pas faire parce qu'on ne veut pas changer la politique parce que la politique de la Sénégalaise c'est que nous avons beaucoup de politique nous avons beaucoup de politique pour ses intérêts personnels nous avons beaucoup de choses pour les gens qui ont été les gens qui ont été donc nous n'avons que changer, nous n'avons pas le travail nous n'avons pas le travail si on ne veut pas dire que le Sénégal 2 ou 3 fois pour leur parler, parce qu'ils doivent savoir qu'ils sont très bien pour qu'ils sont très bien et très bien ils doivent être sur le terrain alors qu'ils sont à Saraya, à Backel, à Zyguin Chor on a fait le tour du Sénégal 2 fois en 2 mois pour nous entendre le problème si on est à Zyguin Chor il y a des gens qui ont été protégés pour faire une sache femme Quand je suis venu à l'école, il y a quelqu'un qui est en casse, qui est un membre dans la prison. Parce que si il y a un casse qui est en casse, il y a des casse. Il a gagné le matériel et il n'y a pas le permis d'exploitation. Donc le premier problème que je peux entendre, c'est parce que je suis venu sur le terrain. Quand je suis venu à l'école, on a une casse, on a un salicien de baille avec Saint Louis. Mais les bateaux sont parfois venus à l'école. Ils ont un casse, ils ont un napa, ils ont un napa, ils ont un chambre froide. Donc ils ont un tel de la vie. Donc c'est ce qui est le problème que je peux entendre. Il n'y a pas de milliers d'exemples. Je peux entendre, mais pour entendre tout ça, il faut qu'il y ait sur le terrain. D'accord, mais Amidou, nous revenons à l'école, les serviteurs impairs. Même les affaires de la part, n'ont pas eu ces problèmes, ou les papes du rival ont eu ces problèmes avec l'âme de son soudain. Tu es en train de me lever. Qu'est-ce que tu sais? Je me laisse vite qu'ils ont une situation de hame de son soudain. Je ne suis pas en train de dépasser des politiciens. Parce que les politiciens ont une mauvaise réputation, je n'ai qu'à la situation de la politique. C'est ce que je dis, c'est un mot pour moi. Je me suis dit que c'est bon. Ils ne sont pas négociés, ils ne le connaissent pas. Moi, je sais que mes parents ont l'excusé au niveau de la société. Donc, ce n'est pas possible. Je ne sais pas ce que les parents ont fait. Le père de Bébifal, c'est ce qu'ils ont fait. Et tout est mon ordinateur. Et je n'ai pas le droit de voir les parents qui ont fait le père de Bébifal, qui ont fait le père de Bébifal pour les Sénégalais. Dans ce site, il faut que j'ai vu le père de Bébifal. Je ne sais pas si c'est mon père de Bébifal. Parce que si j'ai le père de Bébifal, j'ai directement une carte dentée. Donc, j'ai les copies des cartes dentées de tous mes parents. Donc, si j'ai 18 000, j'ai les 18 000 cartes dentées. Les 30 000, j'ai les 30 000 cartes dentées. D'accord. Maintenant, Amidou, ciao. Nous vous invitons à Radio Réumé FM, votre émission de la Réumé. Le père de Bébifal et les serviteurs de Bébifal, pour aller à l'élection de la liste de la ville. Je veux dire, je veux dire, si vous entendez. Vous êtes en train de faire la coalition. Vous êtes en train de faire le bureau de Bébifal. Vous êtes en train d'être trésoré, qui est en train de faire le programme, qui est en train de faire le président, qui est en train de faire le travail, qui est en train de faire le travail, qui est en train de faire le travail. Est-ce que cette organisation est en train de faire le travail ? Oui, c'est une organisation, mais l'organisation que nous allons faire, si les deux principaux, les deux principales parties, les deux parties, ne sont pas les deux. Et je dois faire ça. Et ils vont se mettre en train, les deux parties, parce que si nous devons faire le travail, ils ne devons faire le travail. Nous interpellons dans des réunions. Notre équipe, nous devons les faire en finances. parce que sans finance, dans notre campagne, nous tentons de nous dire qu'il n'y a pas de travail. Nous devons dire qu'il n'y a pas de travail parce que nous devons nous dire que nous devons dire qu'il n'y a pas de travail. Mais nous savons qu'ils n'avancent pas. Nous devons nous prendre notre destin, mais comment nous devons dire que notre campagne est là-bas. Nous devons dire que nous devons dire que notre publicitaire, c'est bien. Mais nous devons dire qu'il nous devons dire qu'il n'y a pas de travail. Parce que l'impact, nous devons dire qu'il n'y a pas de travail. La première fois, nous devons dire qu'il n'y a pas de travail. Parce que nous devons dire que nous devons dire que deux communes devons être deuxième. Nous devons dire que nous devons dire qu'il n'y a pas de travail. D'accord. Mais vous avez fait une élection et une campagne de Yénois-Impact. Comme nous l'avons dit, nous avons mis les 65 millions. donc on a dépensé 65 millions dans la campagne parce que le budget là on a dépensé à la fin plus de 9 véhicules à la disposition de nos coordonnateurs dans les régions nous on a fait la tournée au Sibir Sénégal on a fait des panneaux publicitaires on a fait 33 émissions radio et télé donc on a fait beaucoup de choses pour cette campagne donc nous on a joué notre partition il faut nous démontrer il y a beaucoup de fous mais comment tu as fait Amidou Tchao toi tu sais que c'est une partie avec les serviteurs tu as fait tout ce que tu as fait et que tu as fait avec le père Duryfal comment est-ce qu'il y a ? je sais que comme on est dans la même liste le problème de la situation c'est que tout le monde le sait ce n'est pas le problème parce que c'est une trahison c'est une trahison qui ne le sait donc on a fait un problème parce qu'il y a un problème parce qu'il y a un problème il y a un problème déjà comme il y a un problème nous ne sommes pas en train de se battre comme nous on a joué ce qu'il y a de la police mais aujourd'hui nous avons vu que c'est quelqu'un qui est venu nous a fait utiliser nous pour faire des gens mais ce qu'on peut dire c'est comme ça c'est que c'est une trahison c'est un trahison donc c'est un trahison c'est un trahison donc je suis félicite ce que je suis député il y a eu que le sénégalais il y a eu et qu'on a joué et qu'on a vu ce qu'il y a besoin et que si on leur a dit ce qu'on a dit c'est ce qu'il y a ? qu'est ce qui ? il n'y a pas de trahir mais il n'y a pas de trahir mais il n'y a pas de trahir le pape djubrifal il a donné la parole à l'assemble national je sais que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition et comme l'ambition c'est comme le député il n'y a pas de député il a dit qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de sénégal donc il n'y a pas de faire ça il n'y a pas de travailler pour qu'il n'y ait pas pour qu'il n'y ait pas mais je ne me souviens mais je dois déjà nous m'envoyer une campagne tout le monde c'est bien qu'il n'y a pas il n'y a pas de maquis c'est qu'il n'y a pas de maquis il n'y a pas la mauvaise ce qui n'y a pas de maquis on a eu des maizes le pôles le président c'est le maquis mais il n'y a pas de maquis il n'y a pas de maquis à l'arrivée ou se réagir on sait que on a fallu parce qu'il n'y a pas s'il n'y a pas parce qu'on est de l'opposition pour qu'on a reçu il n'y a pas de maquis La mauvaise Mais les serviteurs M.P.R. ont une compagnie, ils ont une compagnie, ils ont une compagnie, ils ont une compagnie, ils ont une compagnie. Ils ont deux centres de côté, ils ont une compagnie, ils ont une compagnie, on a lancé le message Tout Sauf Maki, c'est le concept. Nous nous sommes sur le terrain, ils demandent que vous nous êtes prêts mais qu'ils ne votent pas Maki. Parce que pour nous nous sommes impairs, nous sommes de l'opposition et la politique c'est pour sortir de ce qui est, parce qu'il s'est blessé, c'est ce que nous allons dire. Mais le fait que Pape Bibliol-Falle attaquait l'opposition, attaquait Maki, quand tu remarques cela, où est-ce que tu penses-tu ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de motivation. Si je me suis distancé de lui, je n'ai pas tout d'accord, je n'ai pas tout d'accord, je n'ai pas tout d'accord. Parce que je ne voulais pas qu'on associe ma personne à la personne de Pape Bibliol-Falle, parce qu'il n'y a pas d'accord. Pour moi, c'est un traître, il est traité, et je n'ai pas tout d'accord. Je suis allé en campagne pour montrer que l'opposition, des casse au Sénégal, mais surtout, il faut dire qu'il y a un régime en place, qu'il n'y a pas de détournement, qu'il n'y a pas de bonnes choses, et que nos frères ne changent pas. Mais pas changer pour changer, mais changer avec des personnes crédibles, nous sommes tous les combats, nous sommes tous les autres. Nous sommes tous les combats au Sénégal, et nous avons toujours pris des chômes et les autres, nous sommes tous les deux dans l'état, et nous sommes tous les deux dans l'état. Et moi, je ne dis pas que je veux dire que si je suis député, il a un 1,3 millions de salaire, c'est une autre essence qui est affectée. C'est pour nous aussi que les gens vont servir le pays, et nous allons le faire gratuitement. Et puis, je suis invité à tous nous à l'assemblée, nous allons faire le même geste, parce que ce serait comme ça, Ce n'est pas normal qu'un député qui travaille des fois deux fois dans le mois, des fois c'est de notre trois mois de léguer, d'avoir vacances, d'avoir 1 300, d'autre 40 millions, d'avoir 500 litres d'essence, alors que le peuple souffre. C'est le même problème au niveau de la HCCT. Nous avons donné 8 milliards par an, alors que ceux qui nous ont cotisé pour faire avec les sages-femmes. C'est un peu comme ça. Soudain, il y a des choses qui nous ont dit. Nous sommes tous les gens qui nous ont dit. Nous n'avons pas dit. Nous avons dit tout le radio, télé, comme tout le monde. Nous ne savons plus. Mais on a préféré aller sur le terrain. On préfère être des hommes d'action. Nous avons politique, mais nous avons aussi social. C'est ce que nous avons dit au gouvernement, grâce à l'Ouat-ASKAN, pour qu'il y a des gens de valeur, qui ont des gens qui ont des gommes, qui ont des gens qui veulent les aider, et qui ont des gens qui ont des états, qui ont des OUAT-ASKAN. Donc, ce que nous avons dit, nous avons fait un geste. Même si nous avons donné un livre, nous avons fait une partie de la salette, des OUAT-ASKAN, des OUAT-OI, parce que les 40 millions, nous avons fait un pays qui a beaucoup de pauvres à l'Ouat-DN, nous avons fait un député de 40 millions. Une assemblée qui coûte 130 milliards, alors qu'on fait partie des pays les plus pauvres du monde. L'Assemblée de l'Ouat-ASKAN, c'est l'Assemblée de l'Ouat-ASKAN, c'est l'Assemblée de l'Ouat-ASKAN. Tout le monde est complice. Tu es complice. Ah bon ? D'accord. Maintenant, Amidou Tchaou, nous sommes venus à l'Assemblée nationale, avec l'ACCT, l'institution, nous avons fait une institution, l'institution de l'EVOR. Maintenant, pour nous avoir fait une élection, l'élection de la vie, il y a eu le président, un père, qui a donné une coalition avec les serviteurs. Je faisais, je faisais, avoir une dignité avec le Pabdjibidil Fall, comme nous le disons, bien avant les élections pré-campagne. Il y a eu un peu de temps. Il y a eu un bureau de parrain, il y a eu un bureau de khalis, il y a eu un bureau local, aussi avec logistique. Il y a eu un bureau de parrain, un bureau logistique, il y a eu 65 millions d'euros, Pape Tcham, il y a eu complétement, pour participer à ces élections. Il y a eu un problème, il y a eu un père, il se dégoté avec le Pabdjibidil Fall, mais il se dégoté avec le Pabdjibidil Fall, et le Pabdjibidil Fall, il y a eu un père, il y a eu un père, le résultat, il y a eu un père, vous avez eu un père, vous participez pour cela. Nous dans les régions, je vais vous donner des chiffres, parce que les chiffres sont plus fortes. Aujourd'hui, j'ai eu un village qui a gagné. Pape Jibril Fale qui a eu des enfants, qui n'est pas mal. Pape Jibril Fale qui a eu des campagnes sur Kaolak, des jours. Il a eu des portes à porte dans le village. Il a eu des artisans qui ont eu la campagne. Il a eu 1900 voix. En Kaolak, dans la région. Dans le département. Dans la commune de Diobas, j'ai eu 1500 voix. Donc, c'est la visibilité et l'action du électorat. Et maintenant, nous l'avons impérés sur notre côté de notre député. Aujourd'hui, nous avons fait des centaines et des milliers de personnes. Nous avons fait 2-3 personnes. D'accord. Maintenant, vous l'avez retiré de la coalition. On l'a fait de manière officielle. On a lancé un communiqué pour dire qu'on se retire de la coalition. Maintenant, ce communiqué, j'ai vu que vous pouvez utiliser vos couleurs, vos impères ou vos logos. Vous l'avez appris sur eux. Oui, parce que ce sont les logos qu'on a déposés au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est le logo parti. C'est le club qui nous déclare au niveau du ministère de l'Intérieur. Nous n'avons pas de la coalition. Comme nous, on se retire. Parce que la coalition, elle n'est que de nom. Parce qu'il n'y a aucune charte qui définit la coalition. Mais quand il y a eu l'élection, nous avons eu un papier. Parce que nous avons eu des mouvements. C'était 3 mouvements et une partie. C'est mon parti qui a eu un récipitivum. Il n'y a pas de la coalition. 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 Mais bon. Il n'y a pas de ses papiers. D'accord. Mais les résultats qui ont eu. Est-ce que les résultats, vous savez, vous attendez ? Non. Il y a eu des déceptions à tous ces résultats. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de la tête de liste. Nous communiquons. Comme nous l'avons dit, les Sénégalais sont sains. Et de façon démocratique. Nous formons nous surpoir de nous faire une manche. Lors d'elle a été sans mentionné. Cela a été dit d'être par contre ces faits. L'opposition n' intentionnée de m'éloigner. Madame, vous êtes sur la tête de liste. Il a dit de leur l'hérosité en éloigner. Voilà. L'opposition n'a pas de l'hérosité. Donc quand tu interveniens, la liste des têtes de liste. C'est comme l'on le dit. Et de la campagne de Toudou Makissal. Il n'y en a pas de dire. Il n'y a pas de dire que lesions identiques. Mais vous préparez la prochaine. Il n'y a pas de dire la campagne. Mais les gens ont été fatigués, ils veulent sanctionner. C'est pourquoi ils ont été sanctionnés, mais ils n'ont pas été sanctionné. Il n'y a qu'à l'opposition. Donc ils ont été félicités. C'est un résultat incroyable. Ils ont été décevoir les attentes sénégalaises. Et c'est ça depuis le début de la campagne. On a vu que Ousmane Sonko a fait partie de la coalition. La communication a fait avec Ousmane Sonko. Qu'est-ce qui a fait votre réaction ? Non, c'est que c'est quelque chose qui est politique. La politique n'est pas. C'est un homme qui a fait partie de la politique. Parce qu'il a fait partie de la politique. Les gens ont été fatigués à la motion. Et ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Donc la politique n'est pas. Il n'y a pas d'opposition. La politique n'est pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Alors, on a réagi à M.Père. En attaquant Macky Sall. Pour montrer que nous sommes de l'opposition. Mais je n'ai pas d'opposition. Je n'ai pas d'opposition. C'est vrai que tu ne peux pas s'éteindre. Parce que tant qu'on défende les intérêts des Sénégalais. Tant qu'on défende les intérêts des Sénégalais. Avec la posture, je ne vais donc attaquer. Parce que Macky Sall a été déclamée. D'accord. Mais toi, Amidou Tchaou, toi, tu es un peu sur le Yéoui. En fait, ils ont fait un discours que vous savez, comme Ousmane, qui a fait un discours. Si vous avez fait un discours et que vous savez, vous savez, vous savez, vous avez fait un discours. Vous savez, qui, Andul et Makisal. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce que vous avez fait pour la coalition ? Non, vous savez, comme nous l'avons dit, la coalition Yéoui-Tamit, il y avait trop de politiciens, ou d'anciens politiciens. Je suis un peu déçu parce que si nous voulons sortir, et que nous ne voulons pas travailler, c'est parce que si nous voulons travailler, c'est ma logique que je ne voulons pas avoir des anciens politiciens, je ne voulons pas avoir des gens et des gens. Parce que nous, nous avons fait ce système qui est en train, et que nous, nous avons le Sénégal, nous avons le côté. Donc, c'est ça. Mais l'affaire de système, ou l'affaire de personne ? Parce que toi, qui a été en train de faire le pape du Rufal, il n'a pas dit comme politiciens. Mais, comme tu disais, est-ce que l'affaire de personne ? Mais le système, ce système, c'est les Sénégalais. Le système, c'est les Sénégalais qui sont à l'intérieur. Donc, c'est un reflet un peu de la société. C'est-à-dire qu'il y a des ressources naturelles, on a des kilomètres de côtes, on a des terres arabes, on a des terres arabes, mais on a un problème de capital humain. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes. C'est-à-dire qu'il faut refléter à la politique. Donc, il faut que nous certes les bonnes personnes qui sont en train de faire et qu'on sait que nous sommes en train de faire et qu'on sait que nous sommes en train de faire. Donc, si nous sommes en train de faire cette politique, on a beaucoup de déceptions parce que le Sénégal ne peut pas voir que nous sommes en train de faire. Il y a des traîtres qui ont un intérêt personnel. Il y a des intérêts personnels. Il y a des intérêts personnels. Mais à la fin, même l'électeur a été découragé que nous sommes en train de faire. Maintenant, vous avez des intérêts ? Maintenant, je suis en train de faire. Je suis en train de faire. Je suis en train de faire. comme nous avons vu, nous avons pour l'instant, je suis en train de faire. Je suis en train de faire. Je suis en train de faire une promotion de l'éligation. Parce que le parti a deux ans. Mais en moins de deux ans, on a 16 conseillers qui ont eu l'élection législative. On a eu des députés. Donc, ce sont des résultats très encourageants. On a eu parti jusqu'à le Sénégal en moins de deux ans. Donc, on a eu des députés et des visibilités et des massifications. Mais surtout, être à l'écoute des Sénégalais. Mais surtout, ne pas trahir, même si le mental ne change pas. Même si le politiciens ne change pas. Parce que la politique ne les change. Sauf que nous avons eu les words, nous avons eu les conseils. Des fois, nous avons eu les choses. Mais ça, je ne vais pas faire. je ne vais pas faire. Parce que je pense que si mes politiques, deux choses. Parce que nous avons vu ce qu'il y a à Sénégal, il faut que nous disons qu'il n'y a rien du tout dans le domaine. Si on ne s'en fait pas, si on n'a qu'il y a à Sénégal, il n'y a rien du tout. 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 Je veux que le maire est devant nous. Je veux que le Sénégal soit le plus grand Sénégal soit le plus grand Sénégal pour que je sois pour que je sois. Donc, c'est ma motivation de cette politique. D'accord. Maintenant, l'élection, il y a une majorité absolue. À part le Pab Diop qui est venu au FEC ici. Il y a un député qui a un nom de non-inscrit. Maintenant, l'élection, il y a une majorité absolue. Il est sous pression dans l'Assemblée nationale. Il y a deux qui sont pour que le Sénégal soit le sanctionné. Comment vous avez-vous fait ça? Je pense que ils ont déçu tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec le président Macky Sall mais il n'y a pas de déception. Il y a eu beaucoup de déceptions sur le Réoumi. Il y a eu beaucoup de scandales. On fait beaucoup d'infrastructures et de tabac. Il n'y a pas de déception. Donc, il ne faut que les gens ne sont plus sanctionnés. Mais je pense que nous avons des dépenses inutiles. Les scandales. à l'entreprise, nous avons des gens qui ont un grand travail. La première part, qui est un travail qui est un décent. Il y a eu des difficultés et je pense que il ne s'agit pas d'un décent. Mais ils ont un décent. Ils ont un décent. Mais ils ont un décent. c'est dommage, c'est vraiment dommage. nous n'avons pas de faire ça. Est-ce qu'on parle de la fin de règne de Maxal ? C'est vrai, c'est vrai. Parce que les Sénégalais ont fait 10 ans pour travailler, et les résultats n'étaient pas. C'est pour ça qu'ils veulent changer. Mais ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas d'accord avec l'agliway de Boko Yaka. Ils ont dit qu'il n'y a pas de tabac, qu'ils ne peuvent pas faire des infrastructures. Ils ont fait des gens aujourd'hui. Le Président Maxal a fait des difficultés. Ils ont fait un mandat. Il n'y a pas de tabac. Parce que si tu as un tabac, c'est de l'agriculture R2, ou dans le R2. On ne peut pas faire du tout. Il ne faut pas faire du tout. Donc, il faut qu'il soit dans bonnes conditions. C'est le bonnet, le bonnet, le bonnet, le bonnet, le bonnet. C'est aussi important que le tabac. Mais il n'y a pas d'un autre. Il faut qu'on voit l'équation, peut-être qu'il y a un élément, mais un deuxième élément, c'est qu'il y a des choses qui portent les préjudices. D'accord. Mais l'Assemblée Nationale, nous avons vu, les Sénégalais, nous sommes et nous avons vu, nous avons vu les députés, nous avons vu le bureau d'Assemblée Nationale. Yau, est-ce que l'Assemblée Nationale, si vous connaissez une majorité, est-ce qu'il n'y a pas de changement ? Non, il n'y a pas de changement, parce que personne n'a pas de majorité absolue. Parce que si vous voulez, il faut 3 ou 5e, personne n'a pas. Donc, je pense que pendant 2 ans, ça va être un peu stérile. Donc, ça va être un peu l'Assemblée, juste un peu, le projet de loi, juste un peu, le président, le cabinet, il n'y a pas de changement. Donc, ce rôle est... Mais là, il n'y a pas de changement, non ? Non, là, le projet de loi, est-ce qu'il n'y a pas de changement ? Parce que le projet de loi, pour nous, c'est compliqué. Assemblée, nous sommes un peu de neuf fois, il n'y a pas de changement, mais nous faisons pas des projets de loi, qui n'y a pas de changement, à mon sens. D'accord. Mais où est-ce que vous pensez au Conseil des Collectivités Territoriales ? Ah, au Conseil des Collectivités Territoriales. Nous sommes un Haut Conseil des Chômeurs et Transhumants. Parce que... Je pense que c'est pour les amis, les alliés politiques. Parce que c'est même pas démocratique. Parce que sur les 150, 70 prises, je n'ai pas de nommer. Donc, ce n'est pas un processus démocratique. Le rôle de l'HCCT, c'est que dans un pays où il y a tellement de problèmes, parce que 8 milliards, si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas faire des choses. et je n'ai pas d'argent. Donc, l'HCCT n'est pas de lieu d'être. Et c'est ça ? Même chose. Nous sommes tous à la maison. C'est qu'il y a trop de conseils, d'agences, qui ne sont pas d'argent, qui ne sont pas d'argent. Donc, il faut que nous devons vous donner à vous donner des dépenses établies pour qu'on puisse investir sur le pédagogie. D'accord. Mais, Amir Dutiaou, la gestion réunie, la gestion réunie, toi, tu as répondu qu'il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce que tu as d'argent ? 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 Quelle solution est-elle ? Non, tu sais, quand tu as d'argent, parce qu'il y a trop de dépenses. Et si on a un budget, on a presque un tiers ou la moitié qui est dans le fonctionnement du gouvernement. Si on a un fonctionnement du gouvernement, il y a des salaires, il y a un problème. Parce que la situation est pour qu'il n'y a pas d'argent sur l'ASCAN. Donc, il faut qu'on a des dépenses. Parce que, je vais donner un exemple concret. La vie est chère. Deux mois, nous avons 5 kilos de soble, 2 000 francs, sur le tout bas. Nous avons 50 000, 25 kilos. Depuis, il faut qu'on a un mois ou deux mois, nous avons un cas qui ne nous ferait d'unité variable sur les produits de première nécessité. Nous avons subventionné, nous avons subventionné, nous avons subventionné, nous avons tout ce qui est des taxes douanières. Donc, ça c'est des propositions concrètes de la durée de la moitié de la prise de certaines denrées alimentaires. Après, surveiller les vendeurs qui ne sont pas les prix. Donc, les actions, l'État, nous avons fait pour soulager le problème des Sénégalais. Mais, il y a des États de la durée, il y a des oppositions de la durée, il y a des batailles politiques droite-gauche, droite-gauche, le motard de Kébidou avance. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'on a un rouleau derrière, nous nous propose des solutions aux problèmes des Sénégalais. Le problème, donc, c'est ça le problème au niveau de la gestion. La gestion a des néfastes trop politiques. Quand on a des rôles, nous mettons l'opposition, l'opposition, nous mettons l'opposition au pouvoir. Et nous, nous ne sommes pas les rôles, c'est le peuple. C'est la gestion de la durée. D'accord. Maintenant, il y a des inondations qui sont des inondations. On a vu que il y a des milliards, presque, il y a des milliards. Mais, il y a des milliards. Mais, l'inondation, c'est un problème qui persiste depuis des années. Je pense que, déjà, j'ai un peu voyagé, mais c'est la taille de nos tuyaux. Même si les tuyaux pleurent beaucoup, les tuyaux, ils ne sont pas les rôles. Donc, il faut que nous croyez qu'il y a des assainissements au Sénégal. Mais, il y a un autre problème qui est l'incivisme. Au Sénégal, il y a des noms qui ont des noms qui ont des 50 ans. Ils ont des cafés qui ont des 50 ans. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ils ont des 50 ans. Ils ont des 50 ans. Chaque année, ils ont des féliscités de déboucher. Ce matin, ils ont des débouchés, des débouchés, des débouchés. Mais, ils ont des gens qui ont des questions qui ont des fêtes tuyaux. Mais, 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 gestion des milliardiers états de droit, est-ce que vous avez une transparence ? Non, transparence, on est dans les états bien. Parce qu'en Afrique, il y a une transparence. Parce que, je pense que, aujourd'hui, on va aller à la radio, à la télé, chaque fin d'exercice. Donc, ils ont des recettes, ils ont des petits réalistes, ils ont des dépenses. Éducation, on a dépensé tant, on a dépensé tant. HCT, ils ont des dépenses, ils ont des dépenses, le ministère, ils ont des dépenses, 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 Ils ont des dépenses. Ce n'est pas la peine de rentrer dans les grandes lignes, mais, en gros, publier, on ne peut lire sur une page ou deux pages maximum. Pour moi, il y a une transparence. parce que si il y a quelque chose, il y a l'air, ou il y a des détails, il y a des détails, il y a des détails. Pour moi, il y a des détails. Mais, pour voir les chiffres au Sénégal, c'est compliqué. Il n'y a aucune transparence. Dhiradjef Amidou Tchaou, vous êtes un parti impaire. Aujourd'hui, vous avez dit qu'il n'y a plus de candidatures au président Macky Sall. Vous êtes tous qui ont été l'âme-lâme. Vous, quelle est votre position? Ma position, c'est que les Sénégalais nous sont sanctionnés. C'est-à-dire que les 3e sous-amid nous ont fait une alternance. Nous avons une alternance comme nous avons fait, nous avons fait une carte d'entre nous. Nous avons fait sanctionner, nous avons fait le 3e mandat de l'âme. Donc, si nous avons fait 4% pour moi, nous avons fait ce qui n'est pas parce que pour moi, c'est la fin de l'année. Nous avons fait la fin de l'année, mais nous avons fait la fin de l'année. Mais au Sénégal, nous avons fait quelle est la fin, mais n'est pas diffusée. Comme toi, tu dis de la fin que c'est pour les sanctions. Oui, c'est vrai, mais un conseil qui peut être dit, c'est qu'à nous avons fait des regimentiers. Nous avons fait nos consultations, les consultants sont des chômeurs, nous avons fait nos chômeurs pour les stockés. Dans le Sénégal, 1960 au Ligue de l'indépendance, nous avons fait tout de l'agraie sénégal, on ne pouvait attirer dans le service privé, C'est quelqu'un qui a créé un travail, c'est des gens qui connaissent l'état de l'état, après un politicien, qui a créé un travail. Tout le monde s'est passé. C'est des gens qui ont fait un travail sur notre pays. Le même profil, est-ce qu'il y a un changement ? Il ne faut pas penser à nous. Il est temps après qu'on a créé des emplois. On a créé des emplois, on a créé ce qu'ils peuvent. Non, mais je crée un emploi, mais est-ce que tu sais qu'il y a un travail ? Tout le monde s'est passé. Il faut qu'il y ait une expérience professionnelle. Il faut qu'il y ait une société, qu'il y ait une société, qu'il y ait une société, qu'il y ait une société. Sur le plan économique, financier, peu importe. Mais il faut qu'il y ait un travail. Il faut qu'il y ait une expérience professionnelle. D'accord, mais vous, Amidou, est-ce que vous, vous parlez, même si vous avez un programme pour Réoumi, vous avez un travail de travail pour Réoumi, mais avant de faire des contributions, vous parlez de la façon dont nous travaillons, vous parlez de l'éducation au Sénégal, vous parlez de l'Ambaïmi, vous parlez de l'Ambaïmi, vous parlez de l'Ambaïmi, vous parlez de l'Ambaïmi. Est-ce que les contributions, vous avez un travail de travail pour participer ? Oui, on a commencé, parce que ce travail est le 1er janvier 2021. Donc, l'année 2021, on l'a passé de la structure de la partie. Donc, on peut dire qu'en 2022, on a commencé la politique. Mais en 2022, pendant la campagne, ce que je veux dire, c'est que les produits de première nécessité, nous nous donnons dans les réseaux sociaux pour voir nos propositions. Donc, nous avons commencé, et nous avons commencé. Nous avons fait un point de presse dans le Sénégalais, dans le Sénégalais, parce qu'il y a 50 000 habitants, 12 lits d'hôpital. Le maire, il est maire et ministre, moi, El-Unsar. Il y a une piscine, une forêt, alors que nous n'avons pas à la localité, nous n'avons pas à nous. Nous avons fait un forage de la population. Aujourd'hui, nous avons formé plus de 1 000 personnes à Thiès. Nous avons des compétences. Nous avons financé plus de 3 000 personnes. Donc, nous sommes en train d'apporter notre pierre à l'édifice. Peut-être qu'on peut le faire au niveau de l'État, le Sénégalais, mais nous n'avons pas le faire. Donc, nous avons proposé des solutions, nous avons proposé des solutions. Nous avons proposé de la gestion de la mairie, ou de la gestion de la mairie, ou de la gestion de la mairie, à El-Unsar, nous avons proposé de la gestion de la mairie ? La gestion de la mairie est là-bas depuis des années. La gestion de la mairie, nous avons proposé de la mairie pour 10 ans. Nous avons proposé de la mairie pour 4 milliards de la mairie. Nous avons fait beaucoup souffrir. Il nous a proposé de la mairie, 12 000 hôpitaux pour 50 000 habitants. Il y a 4 postes de santé. Il y a 4 postes de santé. Il y a des socles de gérer. Ils sont à huit kilomètres de Thiers, ils sont à huit kilomètres de Thiers, ils sont à huit kilomètres de Thiers Mais il y a des parties, ils sont à huit kilomètres de Thiers Mais quand tu as un budget de plus de 500 millions, parce qu'ils ont 600 millions, ils ont 500 millions, je n'ai pas le chiffre exact Mais quand tu as cinq ou dix soirages, pour que tu aies le problème de l'eau, ça n'est pas le cas Ils ne savent pas, ils ne savent pas tout Ils ne savent pas, ils ne savent pas Mais si tu as vu, même si tu as le choix, il y a une chance de faire des autos, de faire des piscines Mais si tu fais des piscines, tu as une chance de faire des piscines, tu as une chance de faire des piscines D'accord, maintenant Amidou Tchaou Comment est-ce que tu es présidentielle 2024, Inch'Allah, comment est-ce que tu es candidat ? Le candidat c'est trop tôt pour le dire, Inch'Allah, c'est ce que j'ai dit Le plus important, c'est qu'on va faire une tournée nationale Pour remercier ce qu'on a fait Les souhaits et les parrainages, pour le voir Tout ce qu'on a fait, c'est qu'ils nous font confiance, on va se présenter Mais c'est trop tôt pour dire que c'est parti D'accord, mais est-ce que aujourd'hui, parce qu'on a vu qu'on a créé un parti politique Ils sont dans l'opposition Ils sont dans l'opposition Mais dès qu'on a vu, on a vu qu'on a fait des mouvances présidentielles Parce qu'Amidou Tchaou Taï Comment est-ce qu'on a créé des garanties pour toi ? Max Sal, vous n'allez pas travailler J'ai jamais ce que je n'aurais garanti C'est que je n'aurais pas été parti à paire Je ne serais jamais mandat à paire Même allié, non merci Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup déçu les Sénégalais Et ils ont fait pas mal de dégâts Et aujourd'hui, nous sommes dans l'opposition de 7 Pour qu'on connaissait 7 Mais si vous avez pensé, comment est-ce que vous avez pensé ? Je peux le dire à mes enfants, mais je n'ai pas besoin de travailler Je peux le dire à mes enfants, mais je n'ai pas besoin de travailler Et en aucun cas, on supporte ce qu'on a fait Parce qu'on a dit qu'il y a beaucoup d'années Les sédéques, les HCT, les TRB, les BRT, les CES Toutes les gens sont en train de regarder Même les hôpitaux d'Antec, ils ont fait le droit Donc tout ça, ils ne peuvent pas faire le droit Vous n'avez pas le droit pour le faire ? L'idée est bonne, mais l'idée est bonne Parce qu'il doit nous réfectionner Plus de 100 ans on l'a réfectionné Mais c'est pourquoi nous avons fait 3 hectares Pour le faire ? L'Etat n'est pas 30 milliards près Ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit C'est qu'on a fait Parce qu'on a donné quelqu'un de ternes Ou quelqu'un a récupéré Ils ont besoin de l'argent pour me financer C'est ce qu'on a d'accord Donc j'ai envie d'actuer Je n'ai pas le droit de supporter Pour supporter le président ou le président Par rapport à ses actes Ce qu'on a fait antérieurement Donc nous n'avons pas l'opposition On n'a pas l'opposition On n'a pas l'opposition Ou le salon ou le radical Je parle d'opposition radicale C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi parce que comme Sénégalais Nous sommes dans l'ensemble On est dans l'ensemble Et on est dans l'ensemble Nous sommes dans la politique Donc nous allons faire des problèmes Et nous allons faire des problèmes Donc nous sommes en train Comment est-ce que nous sommes en train de penser Qu'est-ce que vous êtes sur le Sénégal ? Ces problèmes On a vu beaucoup Donc peut-être que il peut changer Ces deux ans Mais Dieu le sait Mais, par exemple, l'opposition, est-ce qu'il y a un problème avec l'opposition ? L'opposition, il n'y a pas de problème avec l'opposition. Nous, on a déjà appelé son co-élection 2019. Donc, il n'y a pas de problème avec l'opposition. 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 Mais, est-ce qu'il n'y a pas de problème avec l'opposition radicale ? Il y a beaucoup de risques parce que l'État, des fois, utilise tout son poids pour sanctionner l'opposition. Donc, on s'y attend. Mais, je vais l'assumer si c'est un travail à part. Je vais l'assumer. Parce qu'à la fin de la journée, si tu te dis, tu ne peux pas me faire de problème. Je vais l'assumer. Et c'est juste pour moi. Même si ça réussit ou que ça ne réussisse pas pour moi, c'est déjà quelque chose. Parce que les Sénégalais, les gens ne sont pas d'avance. D'accord. Mais, toi, jeune, tu as vu une partie jeune, un père. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent aujourd'hui ? Ou est-ce qu'il y a des gens qui connaissent aujourd'hui ? Ou est-ce qu'il y a des gens qui connaissent aujourd'hui ? M'achallah, quand on parle de l'opposition, les gens adhèrent. Donc, ce qu'on a fait, c'est que le Sénégal, il y a beaucoup de gens qui connaissent aujourd'hui. Ce sont des patriotes et qui n'avaient pas à se servir. Donc, c'est ce qu'on a remercié pour le soutien qu'on nous donne. Et ce qu'on a fait en plus. D'accord. Qu'est-ce que tu as dit, Amidou ? Donc, je vous remercie à tous. Je vous remercie à tous la confiance qu'on a fait aujourd'hui au niveau des élections, et à toutes les élections, les législatives. Et on a dit que le Sénégal, ils voulaient être dédiés. 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 Donc, nous sommes tous les Sénégalais pour nous mettre. Et on ne va pas aller vers la politique. Même si on va être dans la politique, on va voter, sanctionner, dire les gens. On va savoir que nous devons être servis pour servir le peuple. Non, c'est servir. Et pourquoi sanctionner, sanctionner, toujours ? Parce qu'il faut connaître cette mentalité. La mentalité est, C'est d'abord qu'on met à 5 ans, et sur la dernière année, Et la seule élection, elle a pris les tchèques, les sobles et les pommes de terre... Mais 5 000 à 10 000... Les gens ont pris les 500 000 à 6 000 000... Et l'ASCE a pris les bijoux de l'agriculture... Et elle a pris les 5 ans, 6 ans... Dans ce cas... La mentale est bien que ça marche... C'est ce qu'on a voulu dire que c'est que les Sénégalais... Ne l'ont pas de voter... Ne l'ont pas de voter... Quand ils ont pris ses bilans, ils s'en servent... Ils s'en servent... mais ce sont des messages qui sont très importants, c'est que nous devons regarder les gens, nous devons regarder la compétition, nous devons regarder les expériences, nous devons regarder les gens, nous devons regarder les gens, c'est un message très important, mais si nous voulons faire le déficit, nous devons féliciter la maturité du peuple, nous devons être le meilleur devant nous, et nous connaissons tous les jeunes patriotes, nous devons changer les réunions, nous devons changer la politique, et nous devons changer les choses. D'accord. Djeridhyev Amidou Tchaou, nous devons aller en plus. Nous devons aller en plus. Nous devons aller en plus. Djeridhyev Amidou Tchaou, nous avons invité cette émission de la réunions, il a été le samedi sur Radio Réunie FM 15h, au jour de 16h, vous êtes avec Abdou Kader Sek, Amidou Tchaou et Momo J.T. Empire, En Marche pour la Renaissance, qui était en Corée des Serviteurs de l'Empire, qui est en Corée des Coalitions, et qui était en Corée des Coalitions, qui était en Corée des Coalitions, et qui était en Corée des Regrets. Nous devons aller en Corée des Sous-Titres, en Corée des Sous-Titres.